Le luxueux refuge français de la fille du général Belkossir, l'étrange et surprenante proposition d'Issadre Brab, report du procès de Tabou, le ministère de la Santé a commencé les négociations avec Sanofi, et, ICMA. Un appartement dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Le luxueux refuge français de la fille du général Belkossir. Wafa Inès Belkossir, né le 20 juin 92 à Mostaganem, est la fille du général Gali Belkossir, l'ancien commandant de la Gendarmerie nationale algérienne. En fuite à l'étranger depuis le mois d'août 2019, le général Gali Belkossir est cité dans plusieurs scandales de corruption et des affaires de dilapidation de deniers publics, sans parler des graves accusations de violation des droits civiques les plus élémentaires de nombreux concitoyens algériens. L'épouse du général Belkossir, Fatia Boukers, est l'ancienne présidente de la cour de Tipaza. Elle est également en fuite à l'étranger depuis près d'une année alors qu'elle est citée nommément dans le dossier de Tay Blue, son mentor, et l'ex-ministre de la justice du régime Bouteflika. Algérie part à découvert au cours de ses investigations que Wafa Inès Belkossir habite à Paris en France dans un appartement situé dans la très chic rue de la Pompe, du 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. En effet, dans le très chic 16e arrondissement parisien, la rue de la Pompe est une adresse signature très convoitée où il fait bon vivre. Les loyers au niveau de ce quartier peuvent dépasser facilement les 2000 euros par mois, à savoir presque le double du salaire algérien de son père lorsqu'il était patron de la gendarmerie algérienne du juillet 2018 à juillet 2019. Comment Wafa Belkossir peut-elle donc se permettre une telle adresse dans l'un des quartiers les plus chers de la capitale française ? Selon nos investigations, la fille du général Belkossir n'a aucune activité particulièrement lucrative en France. Elle est étudiante et détentrice d'un titre de séjour étudiant en cours de validité jusqu'au 16 mai 2020. Même les étudiants français ne peuvent pas se permettre d'habiter le 16e arrondissement à moins que leurs parents soient des milliardaires. C'est, visiblement, le cas du général Gali Belkossir qui a amassé une véritable colossale fortune grâce à ses affaires illicites en Algérie, avant de s'enfuir en Espagne, comme il a été révélé auparavant par Algérie par Soulignons enfin que nos investigations ont pu identifier un homme d'affaires algérien, propriétaire d'une célèbre marque de boissons minérales, qui entretient une relation troublante avec la famille du général Belkossir. Ce milliardaire algérien serait celui qui couvre les frais de la vie parisienne de Wafa Inès Belkossir après avoir bénéficié de la protection précieuse du clan Belkossir pour la réussite de ses affaires en Algérie. Algérie part est en train de rassembler les preuves et de recouper toutes les informations qui seront bien publiées dans une nouvelle enquête. L'étrange et surprenante proposition d'Isadre Brab Le 22 mars 2020, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahman Ben Bouzid, a déclaré à la radio qu'il avait reçu le président du groupe Cevital, Isadre Brab, qui lui a fait part de sa volonté de faire don, et acquérir une grande quantité d'appareils respirateurs pour les mettre à la disposition des personnes souffrantes du Covid-19. L'homme d'affaires s'est déplacé en personne, accompagné de son fils, a précisé le ministre. Informations déjà confirmées par Isadre Brab lui-même le 18 mars 2020, annonçant sur le réseau Twitter que, le groupe Cevital est prêt à apporter sa contribution aux efforts consacrés à la lutte contre cette crise que connaît notre pays. Ainsi, à peine sorti de prison, Isadre Brab propose, à l'État algérien qui fait face à l'une de ses plus graves crises sanitaires, ses services d'importateurs. Beaucoup se seraient plutôt attendus à ce que celui qui a été accusé d'infraction à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de, et vers l'étranger, de faux et usage de faux et de fausses déclarations douanières, présente plutôt un programme de production d'équipements de santé, ou de dispositifs médicaux qui risquent fortement de manquer durant cette pandémie. Étrange. Nombre d'électeurs d'Algérie par ont demandé, à juste titre, quelle pouvait être la valeur ajoutée de l'offre de Rebrabe, par rapport à celle de n'importe quel importateur, qui utiliserait les réserves de change de l'État algérien pour acquérir des respirateurs de santé. Des entreprises comme Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé, mais également des constructeurs automobiles, ont réussi à modifier leurs lignes de production pour fabriquer ces matériels. D'autres entreprises, en Algérie et ailleurs, ont par exemple ouvert des lignes de production pour produire du gel hydroalcoolique. Les respirateurs artificiels, qui font défaut dans les hôpitaux pour les patients en détresse respiratoire, sont en majorité de fabrication américaine ou allemande, mais les fabricants reconnaissent qu'ils ne pourront pas fournir tout le monde. En effet, les gouvernements étrangers ont tout mis la pression sur des industriels nationaux et étrangers, les rendant incapables de répondre à une demande rapide. Ainsi, à titre d'exemple, la société Drager, qui a son siège à Lübeck dans le nord de l'Allemagne, a reçu une commande de 10 000 appareils de la part du gouvernement allemand, ce qui représente plusieurs fois sa production annuelle. Ce qui fait dire à des spécialistes de la santé, avec lesquels nous avons discuté, leur étonnement de la justesse de l'avance du patron de ce vital, car dans le contexte pandémique mondial actuel, les tensions sur les respirateurs sont à leur comble, et les délais de commande sur ces machines cruciales pour les soins intensifs et la survie des malades du coronavirus, ne cessent de s'allonger face à leur criante pénurie. Alors que cache véritablement la proposition de Rebrabe et comment pourrait-il même, au vu de ce qui précède, honorer son offre pour l'État algérien. Rappelons tout de même que Rebrabe a passé huit mois en prison pour avoir surfacturé des équipements de purification d'eau importée, et qui lui a valu une amende de 1,383,135,000 dinars, soit plus de 10 millions d'euros. Serait-il raisonnable pour l'Algérie de lui confier ses besoins en équipements qui valent 20 000 euros aux pièces ? Outre la peine de 18 mois de prison, dont 6 fermes, je me demande si Isadre Brabe serait d'ailleurs encore éligible à une fonction de gestion à commenter une des sources du ministère de la Santé que nous avons contacté. Alors que cache réellement la proposition de celui qui s'est dit prêt à apporter sa contribution aux efforts consacrés à la lutte contre cette crise que connaît notre pays, lui qui avait niait tous les faits que lui reprochait ce même pays, refusant de reconnaître son expertise sur les équipements importés de l'étranger, et objet de la fausse déclaration douanière. Vraiment étrange. Report du procès de Tabou au 6 avril Le procès de Karim Tabou, qui devait se tenir ce lundi, au tribunal de Coléa, a été reporté au 6 avril prochain, à la demande du collectif des avocats de la Défense, a annoncé le Comité National pour la Libération des Détenus, CN et LD. Il s'agit de la première affaire du coordinateur de l'UDS, pour laquelle il a été arrêté le 11 septembre puis remis en liberté conditionnelle le 25 du même mois. Il était poursuivi pour atteinte au moral de l'armée. Il sera arrêté de nouveau le 26 septembre pour atteinte à l'unité nationale, et jugé le 11 mars dernier, où il a été condamné par le tribunal de Sidi Mamed, à une année de prison, dont six mois avec sursis. Il quittera la prison ce mercredi 26 mars après avoir purgé sa peine. Le ministère de la Santé a commencé les négociations avec Sanofi et Hukma, pour lancer la production et l'importation des médicaments nécessaires à un traitement expérimental contre le Covid-19. Le ministère de la Santé algérien sort enfin de sa torpeur et entame les négociations avec deux groupes pharmaceutiques, le français Sanofi, et le jordanien, pour commander des quantités de médicaments fabriqués à partir de la fameuse chloroquine qui donne un grand espoir à la communauté scientifique internationale afin de soigner les patients souffrant du Covid-19. Algérie par a appris au cours de ses investigations que le ministère de la Santé algérien a pris attache avec le groupe pharmaceutique français Sanofi pour lui commander plus de 200 000 boîtes de plaquenil, un médicament utilisé dans la lutte contre le paludisme, fabriqué par le groupe français et qui suscite en ce moment un énorme engouement dans le monde en raison de son efficacité testée sur les cas les plus graves du Covid-19. Ce médicament à base d'hydroxychloroquine a été testé à Marseille, sur une vingtaine de patients, avec des résultats assez encourageants. C'est félicité Olivier Bogillo au président de Sanofi France. Il faut préciser que des tests plus vastes vont donc être menés sur des patients souffrant du nouveau coronavirus en utilisant le plaquenil. On devrait avoir d'ici quelques semaines des résultats sur l'efficacité du traitement, explique à ce sujet Sanofi France. Selon Algérie Part, Sanofi va bénéficier de la part des autorités algériennes d'une autorisation pour importer 200 000 boîtes de plaquenil qui seront commercialisées en Algérie. Le groupe français s'est engagé, par ailleurs, assure nos sources, à fournir gratuitement à l'Algérie au moins 70 000 boîtes de ce médicament en plus de la quantité qui sera commercialisée au profit des patients algériens. D'autre part, le ministère de la Santé algérien a entamé des négociations avec le laboratoire pharmaceutique jordanien ICMA pour lancer la production en Algérie de l'hydroxychloroquine, un antipaludique utilisé par voie orale, vendu sous les noms commerciaux plaquenil, axmal, dolkine et cancile. ICMA dispose de quatre usines de production en Algérie et peut facilement produire de grosses quantités de l'hydroxychloroquine. Un autre laboratoire algérien a été sélectionné pour ses capacités de fabriquer un médicament générique à partir de la substance active du plaquenil. Ce médicament s'appelle Xaria et son concepteur est le laboratoire privé algérien CPCM Pharma. Avec ses trois fournisseurs, le ministère de la Santé espère pouvoir profiter des bienfaits thérapeutiques de la chloroquine contre le COVID-19. Mais pour cela, il faut que les tests scientifiques menés en ce moment en Europe et aux États-Unis démontrent définitivement l'efficacité de ces traitements contre la pandémie du COVID-19. Croisons les doigts. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche.